Dans les coulisses de la route des étalons, une fois n'est pas coutume, nous sommes arrivés au hara de la Etreille. Avant de vous parler des étalons en eux-mêmes, on va vous montrer la jumenterie. La jumenterie qui est en grand éveil, c'est le début de la saison de monte avec Pascal Nouille qui est là. Ça va Pascal ? T'as mis un beau bonnet comme moi, c'est pareil. Les conditions météorologiques ne sont pas extraordinaires aujourd'hui. Effectivement, mais qui c'est cette princesse ici ? C'est ma princesse, c'est la mère de Princesse Cap, donc Princesse Turgeon. La championne d'Auteuil. Voilà, Princesse Cap, la championne d'Auteuil, un des tout bons produits de Cap-Garde. Et en face, là, c'est qui c'est ? Avec ce petit poulain là ? Donc c'est la propre sœur de Princesse Cap qui est suiteé d'un mâle de Martaline, dont c'est son premier poulain. Et il est né il y a combien de temps ? Alors il est né il y a à peu près trois jours. Voilà, il y a trois jours. C'est toujours un moment intéressant évidemment. C'est un mâle, en plus on a de la chance. Voilà. Et bien longue vie à lui, neveu de Princesse Cap, pas Martaline. À qui est promis cette jument cette année ? Alors la jument est promis à Top Trip. Ah bah Top Trip, c'est le nouvel étalon, le nouvel étalon du Harad-la-Etrey qu'on va découvrir tout de suite. Top Trip. Si l'obstacle est un vecteur du marché très en vogue grâce à la demande britannique à nouveau vigoureuse, trouver un jeune étalon portant le saut de cette discipline n'est pas chose aisée. Voilà pourquoi, dans cette perspective, Pascal Nou a choisi d'intégrer Top Trip comme nouvel étalon de la saison 2015 à 1500 euros la saillie au Harad-la-Etrey. Née d'une fille de Kayazi nommée Topka qui fut elle-même semi-classique en plat, cet élégant cheval-baix semblant fut l'un des meilleurs trois ans de sa génération en 2012, vainqueur du prix Ocar, groupe 2 à Longchamp, grâce à une fin de course si tranchante qu'il en a dominé Masterstroke, troisième de l'arc de triomphe seulement quatre mois plus tard. Cinquième du Jockey Club, tout prêt, Top Trip a attaqué les redoutables stayers anglais à quatre ans. Il n'est battu que d'un nez dans la Yorkshire Cup, groupe 2, puis prend une très méritante troisième place lors de la Gold Cup d'Ascott, à une longueur seulement du vainqueur Estimate, le cheval de la Reine d'Angleterre. Une plaque toute neuve ici, dit-on Pascal, elle est toute neuve, elle brille, pourquoi elle toute neuve ? Elle est toute neuve parce qu'il s'agit de notre dernière recrue 2015, Top Trip. Top Trip est un fils de Dubai Destination avec une mer par Kayazi. C'était un excellent cheval de course. Ce qui m'a séduit chez ce cheval-là, c'est que c'était un lutteur, un petit dur, un cheval qui était capable de courir de 1900 mètres à 4000 mètres et qui était quand même capable de finir les 200 derniers mètres très très vite et d'aligner tout le monde. À trois ans, il a gagné le prix au quart en battant Masterstroke, vraiment sur une pointe de vitesse qu'il a conservée très très longtemps en ayant voyagé en dernière position, enfin vraiment une course comme on aime voir. Et puis il est allé l'année suivante, il est allé en Angleterre pour finir seconde la Yorkshire Cup, qui est un groupe 2. Et puis son point d'orgue de cette saison-là, c'était sa troisième place d'Estimate dans la Skoll Gold Cup. Après avoir été un petit peu gêné à 250 mètres du but puisque ça s'est refermé devant lui, il n'aurait sûrement pas gagné, mais il aurait peut-être même encore pu être second. Après vraiment une course très très dure, très très sélective. C'est le genre de cheval que j'apprécie parce que c'est vraiment un très très joli cheval. Il a un très très beau modèle. Quand vous le verrez, vous allez l'aimer. Et c'est, je pense, pour l'obstacle, ce qu'il convient de rechercher, avec en plus un courant de sang de Haledge et un courant de sang de Kayazis qui sont deux noms qui sonnent d'où à l'oreille des éleveurs d'obstacles. C'est le grand retour en France de Great Pretender. Le retour à la maison, c'est-à-dire au hara de la haitrèche et Pascal Nou après une saison passée en Angleterre, chez David Futter à Yorton Farm. Great Pretender, seul fils étalon en France de King's Theatre avec une mère par Darchan, est un étalon d'obstacles désormais très confirmé. Il est père de deux gagnants, deux groupins. La même course, le prix Renaud-Duvivier à deux ans d'intervalle. Tout d'abord, Grand-Auteuil, lauréat de cette épreuve ultra classique pour les quatre ans en 2011. Puis Ptisig, un Français entraîné désormais par Paul Nichols lors de l'édition 2013. Ptisig d'ailleurs est passé sur le stipple chaise et s'annonce comme un krach prétendant aux plus grandes épreuves de Cheltenham. Ensuite, beaucoup d'autres vainqueurs de Black Type pour Great Pretender. On pense notamment à Asa, une gagnante du prix Fino, mais également Prince Pentender, lui qui a gagné le prix Fino, puis aussi True Love Male. Donc Great Pretender, un vecteur de précocité sur les obstacles, lui-même qui fut un puncher en course, l'un des meilleurs trois ans en plat de sa génération, puis vainqueur de deux épreuves de bout en bout sur l'hippodrome d'Auteuil. Great Pretender, 3500 euros en 2015 au hara de la Etrey. Pour entamer la saison 2014 au hara de la Etrey, Pascal Nou cherchait un vecteur de vitesse et de précocité avec un étalon débutant. Il l'a trouvé grâce à George Vancouver, lauréat de groupe 1 à l'âge de deux ans aux Etats-Unis lors d'une épreuve de la Breeders' Cup disputée sur le gazon. Il confirmait son talon démontré en Europe puisqu'il avait auparavant terminé deuxième du prix Morny, groupe 1 au mois d'août à Deauville, puis troisième sur 1400 mètres des Dewar Stacks sur l'hippodrome de Newmarket. George Vancouver était né pour cela, fils du très prometteur Henry The Navigator et d'une championne américaine par Danzig nommée Versailles Treaty qui a gagné 4 courses de groupe 1 aux Etats-Unis et 1 200 000 dollars. George Vancouver a été très soutenu par les éleveurs lors de sa saison inaugurale, donc en 2014. Il a sailli 95 juments et il se présente pour la saison 2015 à 6000 euros au hara de la Etrey. Avec son physique massif et du haut de sa taille d'un mètre 68, Zambézisson regarde désormais vers la discipline de l'obstacle alors que ses premiers produits ont 4 ans. Vainqueur classique à 3 ans, ce pensionnaire de Pascal Barry, issu de Danzig et d'une grande souche Abdoula, a remporté à 3 ans le Grand Prix de Paris groupe 1 avant de confirmer un an plus tard dans le Prix de soi groupe 2. Et bien une course à rebondissement avec la victoire de Zambézisson, le favori de 0,90 et la kazakh du prince Khalid Abdoula qui s'impose et l'élevage de Jutton Farm. Devenu étalon de retour des Etats-Unis ou à hara de la Etrey, Zambézisson a démarré comme père de 4 vainqueurs de 2 ans en 2013, plus précoce que lui finalement qui avait débuté à 3 ans. Et pourtant sa production pourrait bien être plus faite pour briller dans un autre registre, comme le laisse à penser par exemple l'impressionnant Mango Cap, vainqueur par 15 longueurs dans le terrain lourd de Cholet sur 3000 mètres à l'automne 2014. Alors les premiers Zambézisson sont âgés de 4 ans. Dans sa première génération, on a vu beaucoup de chevaux qui se sont illustrés très correctement, plus que correctement à 2 ans, sans pour autant confirmer à 3 ans. Et je crois qu'en fait ils avaient exactement le même profil que lui, c'est-à-dire plutôt des chevaux à l'aise à 3 ans sur une distance un peu plus longue. Et je crois que le fait de les courir très précocement à 2 ans, même s'ils ont été brillants parce qu'ils l'ont fait sur leur qualité, ça a quand même un peu entaché leur performance future. Donc maintenant je pense qu'il est un peu nécessaire, après avoir vu ce qu'on a vu, de l'orienter un peu plus vers l'obstacle parce qu'effectivement on pense qu'il sera plus à son aise avec des chevaux de 3-4 ans, ce qui n'est plus le profil de ce que recherche aujourd'hui le marché de plat. Mais il fait des chevaux avec suffisamment de cadres, de modèles et puis quand même de vélocité pour s'orienter maintenant vers une production d'obstacles. A-t-il pour 2015 déjà des armes qui lui permettront de s'illustrer sur les haies et le steeplechasse ? Alors effectivement on a certaines cartouches qui arrivent puisque moi j'avais mis quelques bonnes juments à Zambésie. Après avoir constaté la première production et le physique des poulains, j'avais mis quelques très très bonnes juments. Normalement il y a une jument qui s'appelle Castor Solaire qui est chez Jean-Paul Gallorini, qui est la sorte de Castor Céleste, qui est une bonne gagnante cette année à Hauteuil. J'ai personnellement deux choix à l'entraînement, deux autres qui sont chez Guillaume Macker dont une qui devrait débuter assez rapidement en début d'année. Et puis je sais qu'il y en a à l'entraînement chez Laurent Vielle qui est aussi un spécialiste de l'obstacle dont un très bon cheval qui avait gagné de plusieurs longueurs, quinze longueurs, voilà Mango Cap. Et puis je sais qu'il y en a chez Patricia Butel, il y en a un chez Quinton. Donc a priori on s'oriente plutôt vers cette production là. qu'il y en a chez Quinton. Sous-titrage Société Radio-Canada